Le Grand Prix de Belgique se déroule à Kester, près de Bruxelles, et il commence par un coup de théâtre. L'appel, déposé par Stéphane Everts suite à la perte de ses 40 points de Fox Hill, a été jugé recevable par la FIM. Le champion du monde récupère donc ses points et revient en deuxième position au championnat, un point derrière Berbouds et 21 points devant Voland. C'est une grande motivation car je peux entrevoir mon troisième titre mondial. Quand je n'avais pas ses points, c'était difficile, mais maintenant je le vois de nouveau devant moi. Il reste quatre manches, je me sens bien, je suis en bonne forme, mon pilotage est cool et facile, j'aime les circuits, alors je suis impatient que ça se termine. On commence à s'y habituer, Frédéric Bollet signe la pole position dans le groupe A. C'est sa troisième pole de la saison et la deuxième consécutive, après Ifendik, où il était passé tout près de sa première victoire de manche. En ce moment je suis en pleine confiance, puisque j'ai très très bien roulé au Grand Prix de France. Donc je suis vraiment très confiant, la moto marche super bien, moi je vais très très bien physiquement, donc je dirais aujourd'hui tout va bien, tout est là quoi. Le deuxième meilleur temps du groupe A constitue une énorme surprise. Il est signé par le belge James Kevin Hells, motivé par ce Grand Prix à domicile et par la nécessité d'obtenir enfin cette saison un bon résultat. Cette année je n'ai jamais été vraiment content de mes performances, mais ces derniers temps j'ai travaillé très dur. Aux essais aujourd'hui ça semble payer, j'espère que je pourrai faire la même chose demain en course, mais ça va être une course difficile, surtout physiquement, car c'est une piste très bosselée et elle vous prend beaucoup d'énergie. Troisième du groupe A, Marnik Berwutz, le leader du championnat du monde. Avec un seul point d'avance sur Everts, plus question de gérer, sa tactique va désormais être la même que celle de son adversaire, attaqué pour gagner. Ça va être vraiment difficile, mais la difficulté c'est bon pour moi car je suis motivé. Je roule de nouveau comme lors des Grand Prix que j'ai gagné il y a deux ou trois mois, je suis motivé et avec un bon départ, je crois que je peux gagner ici. Et dans le groupe B justement, c'est Stéphane Everts qui décroche la pole position, s'offrant même le meilleur temps absolu, 4 centièmes devant Volet. Everts, on l'a vu, affiche une confiance impressionnante et il a lui aussi l'intention de s'imposer dans son Grand Prix national. Le plus important c'est que je sois devant Marnik et Thélon, mais bien sûr je veux gagner. Je suis devant mon public et les dernières courses ici se sont très bien passées, alors j'espère encore gagner. Deuxième du groupe B, encore une surprise, c'est l'allemand Piet Bayer, de retour sur les circuits, un mois seulement après une fracture de la main. C'est normalement une blessure de trois mois, mais il y a une nouvelle possibilité d'opération et j'ai trouvé un bon docteur à Munich. Il m'a tellement bien aidé qu'une heure après l'opération, je pouvais de nouveau bouger ma main. C'était super et deux semaines après l'opération, je me suis dit pourquoi ne pas rouler si je me sens bien. Après avoir raté les Grand Prix de Saint-Marin et de France, Bayer a bien sûr oublié définitivement son objectif de début d'année, finir dans les trois premiers. Mais il espère quand même faire une bonne fin de saison. Maintenant je vais juste essayer de faire de très bonnes courses, être en forme et me battre avec les meilleurs. Alors ce sera plus facile pour m'entraîner cet hiver que si j'étais sorti de trois mois de blessure pour entrer dans la pause hibernale, car à ce moment-là, revenir au meilleur niveau c'est impossible. Troisième du groupe B, le troisième et dernier prétendant au titre, l'Américain Thelon Voland. Avec 20 points de retard sur les deux premiers et quatre manches encore à disputer, Voland sait que tout est possible s'il obtient ici un bon résultat. Mon objectif sur les deux dernières courses, c'est uniquement la victoire. Alors je me suis dit que ce n'était pas très important d'avoir le meilleur temps. Il fallait juste que je fasse le minimum de tours pour faire un chrono-descent, avoir une bonne place sur la grille et garder toute mon énergie pour la course. Sixième en fin du groupe B, le français Yves Demaria, vainqueur à 100 marins, mais contraint à l'abandon en France dans la deuxième manche. Il s'est ici blessé à un doigt aux essais. La poisse continue à s'acharner. Chaque fois que j'essaie de reprendre mes marques, il m'arrive des petits soucis. Bon, on a eu un problème mécanique au Grand Prix de France. Aujourd'hui, je me suis fait mal en tapant une barrière. On a eu encore des petits problèmes de bougies. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'image de la saison. C'est difficile, mais il faut rester confiant. Et bon, aujourd'hui, c'était les entraînements. Demain, je crois que ça sera encore un autre jour. Ça sera différent et puis on essaiera de faire le maximum. C'est difficile, mais c'est difficile. Départ de la première manche, c'est Rob Ehring qui signe le all-shot. Alors que derrière, Marnik Berghout se s'accroche avec Van Ries. Fou de rage, Berghout se va perdre près de 30 secondes avant de repartir. Très loin déjà, c'est Rob Ehring qui mène, suivi par Voland et Everth. Mais avant même la fin du premier tour, Voland s'empare du commandement. Au terme du premier tour, Voland précède donc Ehring et Everth. Un tour plus tard, Ehring a chuté. Voland et Everth sont seuls en tête, suivis à distance par Bartolini, Demaria et Maurice. La lutte s'engage alors pour la première place entre Télon Voland et Stéphane Everth. Elle va durer quatre tours, puis dans la sixième boucle, Stéphane Everth va s'emparer du commandement de manière quelque peu virile. Au même moment, un autre duel se déroulait pour la troisième place entre Andrea Bartolini et Yves Demaria. Le français va lui aussi passer, il prendra la troisième place au sixième tour. Très loin derrière, Marnik Berghout qui a chuté de nouveau, est en avant-dernière position. Après un tir de course seulement, le classement des hommes de tête est déjà figé. Stéphane Everth caracole en tête et creuse l'écart, tour après tour. Télon Voland est en deuxième position, à plusieurs secondes du leader. Yves Demaria est troisième, mais toujours talonné par Bartolini. Et derrière, plusieurs pilotes vont effectuer de superbes remontées avec d'abord Pete Byrer. 19e, après deux tours de course, il va terminer pour son retour à la cinquième place. Frédéric Bollet réalise aussi une course magnifique, pointée 21e à la fin du premier tour. Il se classera sixième à l'arrivée. Quant à Berghout, il va jeter toutes ses forces dans la bataille et il terminera finalement douzième, marquant ainsi quatre précieux points. Everth, celui, remporte facilement la première manche devant Voland, Demaria et Bartolini. Il reprend ainsi la tête du championnat, 15 points devant Berghout. C'est important pour moi de gagner devant mon public. Je veux simplement prouver que j'ai le numéro un et que je le mérite. Jusque là, tout fonctionne selon mes plans. Je savais que Stéphane serait très rapide ici. J'ai pris quelques risques au début et puis quand il m'a passé, ce n'est pas qu'il était plus rapide que moi, mais il ne faisait aucune faute et moi j'en faisais quelques-unes. Alors il me prenait à chaque fois une ou deux secondes au tour. Je suis content d'avoir fait troisième, surtout qu'on a eu beaucoup de problèmes aux entraînements, dû un peu à ma chute et puis je n'arrive pas à me concentrer vraiment que sur le pilotage. Donc c'est difficile, mais je suis content, c'est bien. Deuxième départ, c'est Andrea Bartolini qui signe le All Shot. Tout va bien pour Berghoutz, alors Kevert se fait coincer dès le deuxième virage et perd quelques secondes. Premier tour, Bartolini précède Bayreur et Ehring qui se fait ravir la troisième place par Marnik Berghoutz. Dès l'entrée du deuxième tour ensuite, Marnik Berghoutz s'empare de la deuxième place au défendre Bayreur. Et puis il va ravir le commandement à Bartolini. Un tour plus tard, dans la troisième boucle, Berghoutz précède Voland qui a lui aussi passé l'Italien, puis Bartolini en troisième position. Berghoutz ensuite commence immédiatement à faire le trou, surmotivé, après ses déboires de la première manche, il s'envole vers la victoire. Derrière, Bartolini a repassé Voland, mais l'Américain va reprendre la deuxième place, et cette fois définitivement. Vendris, Demaria, Bollet et Evertz, bien revenus, sont eux en bagarre pour la quatrième place. Au huitième tour, Demaria et Bollet ont passé Vendris. Un tour plus tard, Stéphane Evertz s'est intercalé entre les deux Français. Et c'est finalement Evertz qui prendra la quatrième place au treizième tour. Demaria va terminer cinquième et Bollet sixième. Marnik Berghoutz, lui, tient sa revanche. Il remporte la deuxième manche, devant Voland, deuxième, qui signe sa première victoire au général de la saison, et Bartolini troisième. J'ai pris un bon départ cette fois, sixième ou septième, et j'ai vraiment contrôlé la manche. Je suis content, en deux ou trois tours seulement, j'ai pris la tête, et j'ai pris huit ou neuf secondes d'avance sur talon, c'était suffisant. Je crois que si je n'avais pas gagné cette deuxième course, ça aurait été vraiment difficile pour le championnat. Je suis très très heureux, je me suis entraîné tellement dur que je ne sentais plus mon corps en me couchant le soir, et ça a payé. Je suis très bien parti, mes amis course, j'ai fatigué physiquement, je ne pouvais plus tenir le rythme. Après, j'ai vu qu'Evertz était à 20 secondes, alors j'ai assuré, dans les deux derniers tours, c'était une belle course. Au championnat, Stéphane Everts compte maintenant huit points d'avance sur Berghoutz et 20 sur Voland. De Maria est toujours quatrième, devant Bartolini et Bollet. La finale du championnat du monde aura lieu en Suisse, à Roggenburg. Elle devrait être explosive.